Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler des brûleurs de graisse. Je te rappelle la vidéo que j'ai faite sur les compléments alimentaires. Je t'ai bien parlé des compléments que j'utilisais et tout. Et je t'ai dit que j'utilisais aussi des brûleurs de graisse, d'accord ? Mais j'ai oublié de t'en parler dans la vidéo. Moi, je t'en parlais aujourd'hui, je dédiais une vidéo à ça. Avant de commencer, je tiens à dire que ces deux compléments-là ne sont pas des brûleurs de graisse, d'accord ? On a des BCA et de la AKG. Avant qu'on me dise, ouais, dames, tu mets des compléments qui n'ont pas un rapport. Ce n'est pas des brûleurs de graisse et je le sais. Ah, le brûleur de graisse, tout est dans le nom. C'est le complément alimentaire qui fait le plus rêver. Parce que, comme son nom le dit, brûleur de graisse. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis fait, ah, c'est pour ça que Lazare, il est comme ça. C'est pour ça que Simone Panda, il est comme ça. C'est pour ça que les gens qui font de la compétition, ils sont comme ça. Parce qu'il y a des brûleurs de graisse, ça existe. Je pourrais être comme eux. Dans la théorie, c'est bien, sur le papier, c'est bien. Mais à la pratique, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Cette vidéo a un but de prévention contre les brûleurs de graisse, d'accord ? Parce que c'est bien et pas bien, d'accord ? Et ce n'est pas miraculeux. Et c'est vraiment ça, le message. C'est de te dire que les brûleurs de graisse ne sont pas des produits miraculeux. Pourquoi ça va dans ma bouche, ça ? La première fois que j'ai pris un brûleur de graisse, c'était lors de ma toute première sèche, d'accord ? Je voulais être plus sec, je voulais avoir des abdos visibles, je voulais avoir des veines et tout. Et je me suis dit qu'avec le brûleur de graisse, ça va le faire. Je vais réussir à atteindre mon objectif beaucoup plus rapidement. Alors, il faut dire que tout est aligné, tout était bien fait. Que ce soit mes entraînements, mon alimentation, tout était bien fait. Et figure-toi que ça a marché, ça a très bien marché. Mais je ne saurais pas te dire si ça a marché parce que mes entraînements et ma diète étaient bien ou si ça a marché parce que le brûleur de graisse était là. Ou si ça a marché parce qu'il y avait l'entraînement et la diète plus le brûleur de graisse, d'accord ? J'ai atteint des bons résultats et j'étais content. Et je me suis fait, franchement, c'est pas mal le brûleur de graisse. Je me suis fait, franchement, c'est bien. Ensuite, lors d'eau de sèche, j'ai pris le même brûleur de graisse et ça n'a pas fait le même résultat. Après, l'entraînement était là, mais la diète n'était pas là. Mais ça n'a pas fait le même résultat, d'accord ? Et là, je me suis fait quand même brûleur, c'est comment ? Enfin si, le seul résultat que j'avais, c'est que j'avais plus de veines au niveau des bras. Si tu veux, c'est comme si le brûleur de graisse me retirait vraiment la rétention d'eau que j'avais, l'eau que j'avais dans les muscles et me rendait plus sec, mais qu'au niveau des bras, d'accord ? Ça veut dire que tout le gras, il brûlait pas le gras. Il enlevait juste l'eau que j'avais dans les muscles, c'est tout. Et là, je me suis fait, il y a un problème. Le truc, c'est le brûleur de graisse. C'est pas un brûleur d'eau, c'est pas un water cut. C'est pas ça, tu vois ? Et j'en ai essayé plusieurs, d'accord ? J'ai pas essayé qu'une seule marque. J'ai essayé plusieurs à base de CLA, à base de plusieurs trucs. Et ça n'a pas marché. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça a toujours fait la même chose. Ça veut dire que quand je prends un brûleur, au bout d'une semaine, rien. Il se passe rien. Au bout de deux semaines, je contracte au niveau des bras. J'ai des veines de partout. Je me sens bien. Franchement, je me sens super bien. Mais au niveau de la graisse en elle-même, ça part pas. Il n'y a rien qui part. Au niveau des poignées d'amour, des obliques et tout, j'ai beau les fracasser avec un brûleur de graisse, ça part pas. D'accord ? Si tu fais rien, ça part pas. Sachant qu'un brûleur de graisse, en général, il se prend... Si je ne me trompe pas, avant chaque repas. Normalement, tu en prends trois fois dans la journée. Matin, midi, soir. Ou alors, ceux qui sont à base de caféine, tu en prends deux le matin, deux le midi. Un truc. Tout dépend de la marque. Ou que le matin, mais tout dépend de la marque. Mais ce n'est pas quand même un truc que tu prends un seul jour avant la séance et tout. C'est quand même un truc que tu prends en cure toute la journée. D'accord ? Et malheureusement, je me suis fait, mais si je prends ça beaucoup, je vais beaucoup évoluer. D'accord ? Et figure-toi, non. J'ai même triché. Tu vois ? Certains brûleurs, je prenais un peu plus que les doses suggérées. Même si il ne faut pas le faire. D'accord ? Il ne faut pas le faire. Ce n'est pas des anabolisants, mais il ne faut pas le faire quand même. Il faut respecter les doses comme les BCA6. C'est deux gélules, c'est deux gélules. Ce n'est pas huit gélules. D'accord ? Et ça ne m'a rien fait, malheureusement. Suite à ça, j'avais refait une sèche sans brûleur de graisse et j'ai eu les mêmes résultats que ma première sèche. Les mêmes, d'accord ? Les mêmes. Moi, à quelques grammes près, tu vois. Mais visuellement, c'était les mêmes résultats. Je me suis fait, mais en fait, le brûleur, il sert à quoi en fait ? Il sert à quoi ? Hormis avoir les bras plus secs, la graisse, elle est encore là. Donc, à quoi ça sert de prendre ça ? Et vous, ne vous faites pas tomber dans le piège. Ne tombe pas dans le piège des brûleurs de graisse. Parce que ça, c'est purement marketing. La graisse ne se brûle pas, d'accord ? J'ai fait des programmes où je marquais brûle graisse, abdos et tout. Pour le titre, c'est beau, c'est joli. La miniature, tu mets du feu des abdos, c'est joli. Mais la graisse ne se brûle pas, malheureusement. Et puis, quand tu regardes les conditions d'utilisation d'un brûleur de graisse, ils te disent quoi ? Ils te disent, pour que ça marche, il faut une alimentation saine et équilibrée et faire une activité sportive, d'accord ? Donc, en gros, tu fais une diète et tu fais du sport. Et là, ça va marcher. Mais si tu fais une diète et si tu fais du sport, le brûleur de graisse, ça ne reviendra à rien. Parce qu'en soi, si tu prends un brûleur de graisse, c'est parce que la diète, c'est un peu compliqué, ou le sport, c'est un peu compliqué. Normalement, tu ne prends pas ça en plus, tu vois ? Donc, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En gros, là, c'est comme si ton téléphone l'est chargé à 100%, mais que tu te branches quand même sur une batterie externe et que quelqu'un te dit, si tu fais ça, ton téléphone, il marchera encore mieux. Tu vois ? Et ce n'est pas avec les brûleurs de graisse. Tu fais une diète, tu vas à la salle, tu n'as pas besoin de ça. Clairement, tu n'as pas besoin de ça. Moi, du moins, toutes les expériences que j'ai eues, j'ai dû avoir 5 brûleurs de graisse en tout, plusieurs marques confondues, de marques connues à marques moins connues, et le résultat, toujours le même, toujours pareil. Ça veut dire que bras un peu plus secs, rien d'autre. Graisse perdue, non. Et surtout, là, vous faites attention, c'est les gens qui sont en surpoids, d'accord ? Parce que vous, vous allez vite dans ces pièges-là, vous allez vite. Et quand vous arrivez dans des fitness boutiques ou des magasins de compléments alimentaires, on vous dit, prends un brûleur de graisse, d'accord ? Et vous, vous, vous vous jetez dessus. Ce n'est pas ça qui va prendre, ce n'est pas ça qui va faire changer, ce n'est pas ça qui va arranger les choses et corriger le mal-être, d'accord ? C'est la diète et l'activité physique. Tu peux le prendre. Je ne dis pas que le brûleur de graisse a un effet placebo. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je pense que ça doit servir. Ça doit un tout petit peu plus aider, d'accord ? Avec une diète et l'entraînement adapté, ça doit t'aider encore plus, on va dire. Et dans certains brûleurs de graisse, il y a de la caffeine, donc ça te réveille encore plus, ok ? Si tu fais une diète, ça te réveille encore plus, donc c'est bien. Tu auras plus d'énergie pour aller à la salle. Tu vas pousser un peu plus. Donc là, oui, c'est intéressant, mais pour aider à fondre un peu plus vite, brûler un peu plus vite, franchement, j'en doute un peu. Et là où il faut faire attention à ça, vraiment, c'est les personnes qui font de la compétition professionnelle, qui sont ambassadeurs de marques de compléments alimentaires et qui prennent des brûleurs de graisse, qui montrent qu'ils prennent des brûleurs de graisse. Là, il faut faire attention, d'accord ? Il faut une story le matin, bon, aujourd'hui, je prends une pilule de ça et je suis bien pour ma sèche. Non, malheureusement, non, non. Et les athlètes de compétition, malheureusement, les athlètes de haut niveau, eux, c'est les personnes à ne pas suivre sur ça, d'accord ? Sur les compléments alimentaires, on est d'accord qu'il y a beaucoup de compléments qui sont utiles, que ce soit pour les personnes qui sont chargées ou pas. Mais les brûleurs de graisse, on ne va pas se mentir, pour un compétiteur, ça ne sert à rien. Il a déjà tous les produits qu'il faut à sa disposition pour sa compétition. Et les brûleurs de graisse de ta marque ou t'achètes tes compléments, ne lui serviront à rien. Donc, il ne faut pas les écouter quand ils parlent de ça. Donc, voilà un petit vidéo sur les brûleurs de graisse. Je ne vais pas te mentir, les brûleurs de graisse, je continue à en prendre, d'accord ? Juste quand je vais vouloir avoir les bras plus secs. Parce que j'ai l'impression que quand je prends ça, à chaque fois, dans les 5 que j'ai pris, mes bras étaient plus secs, plus veineux, je me sentais bien. Donc, si ça me procure une satisfaction pour mes bras, je vais continuer à en prendre. Mais moi, je ne te conseille pas d'en prendre. Mise à part que si, toi dans ta tête, tu vas prendre ça et tu vas penser que tu vas migrir avec ça, ne le prends pas. C'est de l'arnaque, ne fonce pas dessus, d'accord ? Si tu veux voir ce que ça fait, tu veux être un peu plus sec, prends-le. Mais après, de toute façon, c'est éphémère, d'accord ? Parce que, comme je t'ai dit, dans les bols de graisse que j'ai pris, ça me faisait retirer l'eau des bras, mais une semaine après, ça revenait, d'accord ? Si tu arrêtes d'en prendre, ben voilà. Tu sais que c'est très temporaire. En fait, c'est comme quand tu transformes en super gagné dans des BZ, d'accord ? Tu as une certaine force qui sera éphémère, malheureusement. Et ça, il faut en être conscient, ok ? Donc moi, je me dis que si j'ai un tournage, un truc comme ça, je vais en prendre. Ça peut être bien, ça peut être cool. Mais voilà, c'est éphémère, malheureusement. Donc voilà pour cette vidéo, ok ? Moi, les bols de graisse, comme je t'ai dit, je vais en prendre. Si tu penses que ça va te faire brûler la graisse, n'en prends pas. C'est l'arnaque à ce niveau-là. Mais je ne trouve pas que c'est un complément nul, mais juste le terme brûleur de graisse, voilà, pour ce complément-là. Il faut faire attention. Surtout, les personnes en surpoids, ne foncez pas dessus parce que c'est vous la cible, d'accord ? C'est vous. La première cible, c'est vous. Les thés qui font maigrir, les brûleurs de graisse au thé vert, les trucs comme ça, attention, d'accord ? C'est vous la cible. Faites une diète, faites du sport, vous allez évoluer. Si tu ne sais pas quoi faire, j'ai fait des programmes de sport à la maison, avec matériel, sans matériel. D'ailleurs, je vais refaire un programme un peu plus complet, sans matériel. Il sort d'aider un peu tout le monde. Et voilà, comme ça, tu as une bonne base pour commencer avant d'aller à la salle. Bon, si t'aimais cette vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.